Le président de Témacro a dit ça y est on va peut-être mettre des troupes au sol en Ukraine, on sait jamais, peut-être, le mot peut-être est important parce que quand tu t'attaques à la Russie tu réfléchis quand même à deux fois tu sais, il y a ces potes militaires qui disent Vous êtes sûr là Manu, vous voulez vraiment attaquer les Russes ? Ils sont beaucoup quand même parce que nous en plus on est pas habitués à gagner des guerres Alors par contre s'il faut partir à la guerre moi je suis pas dispo là parce que la semaine prochaine j'ai l'ophtalmo puis après je dois amener les petits à la piscine, je suis désolé Non mais sinon moi je veux bien y aller mais là je peux pas, non mais c'est important, l'ophtalmo, soit qu'en France un rendez-vous l'ophtalmo t'attends 6 mois pour l'avoir donc bon ça fait chier, à moi tu me donnes une arme je suis plus dangereux pour mes potes que pour l'armée en face parce que je suis nul à Call of Duty, bah c'est la preuve Ah oui, ça serait bien de faire la guerre où il fait beau, là il va faire froid en Ukraine l'hiver, ça va durer longtemps j'ai pas prévu de bonnet, enfin bon voilà c'est trop, écoute Manu je suis pas dispo c'est pas grave, voilà on fera ça une autre fois, sinon à la place de faire la guerre on peut discuter avec Poutine, peut-être que le problème c'est que Manu il a personne qui parle russe dans son entourage, ça arrive, ça arrive, essaye Google Trad ou je ne sais quoi Là j'ai vu Josiane là qui dit on est derrière toi Manu, voilà la solution, envoyons les vieux, ça va aider beaucoup de choses Déjà un, moins de personnes dans les hôpitaux, deux, bah s'ils meurent de toute manière ils avaient pas grand chose à perdre et puis pour les retraites, ça c'était le gros problème de Manu, bah là c'est arrivé et j'ai pas peur parce que moi grâce à la dernière loi de Macron je suis très très loin de la retraite il faudrait qu'il y ait une guerre dans 30 ans, j'avais 40 ans alors après beaucoup de gens disent oui non mais vous inquiétez pas ça va être la guerre avec des drones tout ça là je dis oui, là je dis oui, ça c'est une guerre qui me plaît ça, je suis comme chez moi dans mon téléphone, je suis en télétravail et je mets des bombes, là c'est plus sympa et je risque moins d'avoir de problèmes après psychologiquement quand tu tues quelqu'un je pense que t'es pas bien mais au moins t'es chez toi tu peux te faire ton petit café, tranquille, t'es posé sinon moi j'ai une proposition, j'y vais si Manu y va, voilà, il y va, on lui met un petit beret, un petit kaki ça lui ira très bien et moi je suis juste derrière lui comme Napoléon à l'époque et comme ça bah on verra comment ça se passe mais bon et puis pour ceux qui sont pro-guerre tout ça, la guerre ça tue hein non mais parce que des fois les gens ils se rendent pas compte mais on peut mourir hein la guerre c'est pas à la télé ou c'est pas Call of Duty hein non mais bon, non mais je préfère le préciser parce que... bon dans cette histoire au final ceux qui ont chier le plus bien sûr c'est les ukrainiens comme d'habitude courage à tous les ukrainiens, je sais pas ce qu'on va faire et puis bon courage à nous aussi hein allez bon courage des pauvres bon courage à tous les ukrainiens comme d'habitude 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 bon courage à tous les ukrainiens comme d'habitude